Générique 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 et ils avancent et ils ont été agressés par les Rwandais et Kagame. Je pense qu'il y avait une certaine opinion à les Congolais. Il m'a raté notamment « Ensemble pour la République » qui a toujours été en connivence avec des ennemis à Mboka. Je pense que la première fois, c'était la Mounisco qui avait fait un rapport après l'enquête de Naye, où il a établi la responsabilité de la partie Oyo prenante l'insécurité qui sévit à la partie Est en Bokanabiso. Deuxièmement, comme on a maintenant, on y a les Nations Unies, qui sont experts de Naye, dans la partie Est, qui a mené l'enquête, à l'issue de ces enquêtes, ce rapport est statué noir sur blanc, l'implication directe Rwanda et Kagame dans l'insécurité Oyo dans la partie Est en Bokanabiso. Dans ces rapports, établir que depuis novembre 2022, avril 2023, toutes les actions qui ont mené dans l'axe Routourou, la Sisi, la Nirangongou, sont menées par les militaires, les unités spéciales de l'armée rwandaise. Vous comprenez, l'inquiétude de l'armée rwandaise, c'est le Rwanda qui agresse le Congo, certaines personnes, qui ont un connivence, qui ont un ennemi en Bokanabiso, qui ont un ennemi en Bokanabiso. Mais les rapports sont là. Les rapports disent encore que non, c'est le général James Kabarebi, au Azali, conseiller spécial en matière de sécurité, le président Kagame, qui a été ennemi en Bokanabiso, qui a été ennemi en Bokanabiso. Il y a un terroriste M23, ainsi que les militaires, il y a un RDF, il y a une armée rwandaise, qui a été en sol congolais. Donc, il y a un accord de l'opération, c'est le général James Kabarebi. Allez-y comprendre. Et puis, Azwaka Apoui, il y a d'autres généraux, il y a armée rwandaise, notamment le général Jean Bosco Kazura. Il y a un chef d'état-major de l'armée rwandaise. Le général Mubarak, c'est le nouveau chef d'état-major de l'armée rwandaise. Mubarak, il y a un nouveau chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il y a un ami, il y a un ami qui a été ennemi en Bokanabiso. C'est bien lui, mais c'est le général Mubarak. C'est lui qui est maintenant le nouveau chef d'état-major de l'armée rwandaise. Azwaka Apoui, il y a un général il y a un général Vensa Nyakarundi. Vensa Nyakarundi a un ami de l'art de l'art de l'armée rwandaise. Il y a un service renseignement rwandais. C'est lui aussi qui a apporté le soutien de James Kabarebe pour exécuter l'opération de l'art de l'art de l'art de l'armée rwandaise. C'est le rapport qui établit tout ça. Et puis, toutes les armes, eux qui sont saisies par les fardes, kopekurine, ces armes, ces armées, ils ont un🎵. C'est pour dire que l'État a établi, bien qu'il y a un retard, les Nations Unies s'est ressaisis, mais le Congo est bien avant. Notre chef de l'État a démontré qu'il y a des preuves. Certains militaires rwandais ont appuyé les terroristes M23. C'est pour dire que les Congolais sont allés de nouveauté. Parce que notre chef de l'État, nos services d'intelligence, à travers beaucoup de rapports, les images à l'appui, il y a des drones et l'armée rwandais. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont allés. Ensemble pour la République, ensemble pour les changements de l'État, par rapport à toutes ces prêts, aux Nations Unies, à mettre sur la place publique. N'est-ce pas que l'ensemble pour les changements à Katumbi, en connivence à Rwanda, n'est-ce pas qu'il y a des raisons ? Parce qu'aucun membre, aucun membre qui a parti à Moïse Katumbi a condamné à Rwanda, a condamné à l'agression rwandaise. Pour eux, les Rwanda, les partis prennent à Moïse Katumbi, jusqu'à Kearoké Nekoloba, par l'entremise de l'Ouran, n'est-ce pas qu'il y a des services de l'Aviso ? Ils allient le montage. Il y a des services de l'Aviso, c'est grave. Mais les gens, maintenant, qu'est-ce pas qu'il y a des raisons ? Pour la République, il y a Katumbi. Par rapport au rapport au rapport au rapport de la Nation Génial Metre sur la Place Publique ? Je crois que c'est un rapport au Rwanda, c'est-à-dire que mon outil était établi, je ne sais pas comment l'antirait, je ne sais pas, mais il y a un rapport au Rwanda. et James Kabaret a renforcé le M23 même dans le RCA même dans le Rwanda il y a des commandités mais James Kabaret est un chef d'état majeur des forces armées démocratiques du Congo est-ce que tout comme on a été infiltration, il y a des armées et puis il y a des informations qui sont décriées par le porte-parole même par le chef de l'état majeur Chriset est-ce que le chef d'état majeur est-ce qu'il y a des mesures il y a des armées même dans le Rwanda je pense au Rwanda qui lors de l'adresse il y a un autre chef d'état majeur il a été clair ils sont conscients que notre armée a été infiltrée mais laissez-moi vous dire que le service de l'intelligence il y a beaucoup de généraux beaucoup d'éléments brebis galaise qui a la merci à Rwanda qui a fait sa formation et l'armée dans le niveau de la Rwanda je pense que lorsque il y a déjà un langage militaire alors que non la RDC a opté pour l'option défensive tout le monde est défensive c'est là que nous attendons qu'ils allaient déjà ils allaient déjà des déclarations déjà des guerres parce qu'aujourd'hui maintenant les Congo a continué à un assaut il y a un terroriste qui a 23 armées rwandais qui a maintenant qui a été offensif qui a attaqué maintenant place Nini à Soanezouta notamment dans le cadre de la Rwanda il y a un infiltré à tous les niveaux moi je pense que le président a compris c'est G le président a été bien avant après avoir tourné dans la capitale occidentale l'Union qui a été mis en tête qu'il y a des décidaires il y a un monde que mon pays est agressé par le Rwanda ça lui sourderait maintenant la deuxième option pour notre président c'est qu'il n'y a pas de mettre des moyens il y a des il y a des la mise en condition à notre armée il y a des lois des programmations qui votent dans l'Assemblée nationale où il y a un milliard de dollars dans l'Assemblée pour former la jeunesse qu'on laisse dans différentes académies il y a un monde il y a un Israël il y a un État c'est qu'il faut faire maintenant faire face à l'éventualité où il y a des lois parce qu'il faut avec l'étendique avec toutes les richesses de notre pays il y a une potentialité il y a toujours nécessité qu'il y a une armée forte je vous avais compris ça en son temps il y a des armées qui sont des Zahirois à l'époque il y a des meilleures armées de la 4e Afrique c'était ça le problème parce que le Congo est envié partout par nos pays voisins par les impérialistes et ils ont envié à l'éventualité maintenant il nous faut maintenant une armée forte c'est ce que Félix est en train de faire il y a un rédynamisé l'armée pour être prête maintenant à toute éventualité il y a un éventualité il y a un impérialiste qui a joué le tout pour le tout même temps il y a un prétexte que c'est que je n'ai pas eu un pays dans le Congo dans le centre Afrique il y a un pays il y a un pays il y a une base arrière il y a différents pays pour attaquer le Congo il y a un pays pour se préparer en conséquence le Congo ne se laissera plus faire sous l'air Félix c'est ce que je dis il faut défendre même au prix de notre sang parce que les alliés sont les congolais non seulement nos militaires même la population civile que nous sommes nous devons combattre aux côtés il y a force pour mettre en déroute l'ennemi qui va envahir c'est ce que je dis je disais après le président de la république Félix Donchiseke qui a reçu avec beaucoup d'honneur le président de la république de la république du Congo est nécessité que je me souviens et je me souviens que c'est Anthony Blicken accueilli dans la chine Emmanuel Macron accueilli la chine c'est un homme officiel et belé est-ce que le président de la république démocratique du Congo est comment dit ça ? Oui c'est impérialiste en perte de vitesse parce que il ne faut pas comprendre qu'il ne faut pas perdre le Congo les sphinx délimités qui sont dans le Congo sont dans la fenêtre il ne faut pas qu'il s'est accompli avec Félix Félix on comprend que la France les Etats-Unis les occidentaux sont dans le Congo sont hypocrites parce que moi je pense qu'entre le Congo et le Rwanda qui est le mieux offrant c'est le Congo parce que le Congo qui détient tous les minerais tous les minerais au Bango il ne faut pas ça mais pourquoi il ne faut pas toujours passer par le Rwanda c'est ce qu'il y a à faire comprendre que le Rwanda il ne faut pas être différent il faut que ça il y a des parlements pour que ça il ne faut pas dire que le Rwanda venait à la grande porte il faut que le Rwanda il faut qu'il y a des minerais au Congo il faut qu'il y a des coopérations gagnant-gagnant mais pourquoi il ne faut toujours passer par le Rwanda c'est ça l'hypocrisie maintenant le corps à Félix c'est qu'il y avait compris c'est que il ne faut pas bloquer il ne faut pas instaurer il ne faut pas décréter l'état d'urgence pour qu'il y a des minerais au Congo de manière frauduleuse l'état de siège au Canada il ne faut pas dire qu'il y a des minerais au Canada qui est le principal fournisseur il ne faut pas dire qu'il y a des minerais congolais auprès impérialistes au Canada troisième action on vient de signer par l'entremise de la ministre de la ministre de la ministre plus question de l'exploitation de minerais dans le cas il ne faut pas dire qu'il y a des minerais impérialistes dans le Rwanda parce qu'il y a une capitale mondiale il n'y a pas le temps le gouvernement congolais a décidé de bloquer toutes ces mines il n'y aura plus d'exploitation de minerais au niveau du Rwanda il n'y a plus d'exploitation il n'y a plus d'exploitation le français l'Amérique va comprendre qu'il y a compris les jets à bloquer maintenant il fallait maintenant quelqu'un dans la Chine il n'y a plus de partenaires il n'y a plus de privilégié il n'y a plus de privilégié il n'y a plus de réellement il n'y a plus d'accords entre la Chine et le Congo moi je pense que tous ces gens impérialistes ont joué franc-jeté contre le Congo je sais qu'ils avaient compris d'ici là on a signé des accords il y a une coopération bilatérale entre les Etats-Unis et le Congo il n'y a plus d'accords avec une coopération avec un partenariat privilégié mais si les Etats-Unis nous n'y a pas attape à mon côté n'est-ce pas vous n'y a pas entraîné Félix voilà pourquoi le chef avait compris c'est là il a fallu maintenant renouer la relation avec la Chine parce qu'au moins la Chine a été partenaire sincère parce que vous avez dit la Chine depuis l'époque de Mobutu comment la Chine a été coopérée avec les Aïrs en son temps vous avez acquis beaucoup de réalisations la Chine qui a été mais les Américains depuis coopérant sont des hypocrites donc ils veulent seulement payer nos minerais mais ils vont investir dans la Chine dans la Chine le chef de l'État a lancé un appel d'offres lorsque pour l'exploitation il y a un bloc pétrolier il y a un bloc gazier les Français il y a une entreprise comme elfe comme totale il y a un niveau à la Calber au niveau à la Rwanda le pétrole il y a un gaz mais il y a un peu à l'exploiter le gaz et le pétrole vous comprenez un peu ça il y a une telle hypocrisie que le Congo il y a un peu à la Calaté il y a un peu il y a un peu à la Calaté à la Chine il y a un peu à la Chine et après il y a une déclaration de la présidente américaine Joe Biden il y a un peu et il y a un peu le président des États-Unis Joe Biden il y a un peu condamné les lois pour les retraits de la M23 de la République démocratique du Congo mais est-ce que les lois les États-Unis sont les grandes puissances mais il y a un peu la faible face à la M23 il y a un peu même face à Rwanda il y a toujours ma déclaration ma déclaration où ils allent respecter est-ce que ils allent que la République démocratique du Congo m'a foutu à la dégoutée ou qu'il y a un peu ou qu'il y a un peu mais qu'il y a un peu mais qu'il y a un peu 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 c'est ça l'hypocrisie dont je faisais à l'Élysée tout à l'heure on a joué frangété quand on ne peut pas distribuer ce qu'on a condamné Rwanda est-ce qu'il y a un moment où on a besoin de condamner Rwanda parce que tous les rapports sont là où ils ont établi la responsabilité à Kaga mais il y a Rwanda sur l'agression au niveau du Congo moi je pense qu'il y a un niveau de la Russie on a vu des sanctions tombées contre la Russie mais pourquoi pour Kaga parce qu'il y a une déclaration c'est de l'hypocrisie malheureusement notre président a compris c'est de la déclaration pendant que de l'autre côté on a préparé un complot contre notre chef de l'État contre les Congo nous avons dit qu'il y a une émission ici qu'aux États-Unis se prépare un complot contre notre pays aux États-Unis aux États-Unis il y a un complot contre les Congo et contre notre chef de l'État aux États-Unis voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a une hypocrisie et puis notre chef est au courant qu'aux États-Unis il y a un complot mais il est au courant de tout je vous dis nos services sont à lèvres il y a un complot aux États-Unis contre notre pays et puis ce complot est-il bloc occidental contre notre pays la France a fini l'émissaire en Angola pendant que le président angolais est-il il y a un militaire en Angola il y a un militaire pour soutenir le Congo parce qu'il y a un militaire avec le Rwanda posez-vous la question qui est Kagami pour s'opposer dans la grande puissance comme les États-Unis comme la France pendant que Macron était venu on lui a posé la question à l'objet la date de victoire était le 8 avril ce qui M23 qui a retiré le trou ils seront sanctionnés où en sommes-nous deux mois des gens passés est-ce que le Rwanda a été sanctionné Kagami a été sanctionné par la France c'est du poudrosier malheureusement notre chef de l'État avait déjà compris tout cela parce que il y a un peu qui a été courage il y a qu'il attaquer le Congo il y a sous la bénédiction de la grande puissance notamment la France les États-Unis la Grande-Bretagne et l'Allemagne c'est clair que ça il y a un rapport au rapport au BN20 qui correspond à ce que je dis c'est la place publique qui a été copie du gouvernement congolais et je ne vais pas accuser le gouvernement congolais c'est que il y a un groupe où le gouvernement congolais était avec un chasse et un quotidien pour que il y a un dégouça la paix des ordres et il y a un peu M23 c'est que il y a un processus et un cantonnement et un dégouça aussi longtemps que il y a un dialogue dans le gouvernement congolais il y a un des lettre à la réalisation lettre à la réalisation lettre à la déclaration claire et nette c'est la procédure il y a un cantonnement qui s'est fait parce que la lettre à la réaction il y a un des donné qu'il faut passer par les dialogues dans le gouvernement congolais avant que le gouvernement congolais dans la terre dans le sol congolais donc comment on a été et qu'on s'est dit que il y a un mandat qui était pour M23 tu te souviendras au cours d'une émission au finish l'état congolais se prépare pour mettre hors d'état de nuire ce mouvement terroriste à M23 qui reste soutenu par le Rwanda et les grandes puissances notre chef d'état a repris ça à mettre reprise partout à Tambouli il n'y aura pas un quelconque dialogue avec ce mouvement terroriste à M23 je crois c'était ça la position officielle du gouvernement congolais et de quelles négociations les M23 ont ça la lésion je crois c'est un peu fouillant parce que selon les accords qui ont été signés il y a Rwanda il y a Nairobi les militaires les M23 devaient être cantonnés et dans le pays respectif il y a le Rwanda l'Ouganda le Soudan il n'y avait pas question à négocier avec eux qui dit négociations c'est-à-dire prendre en compte leur cahier des charges tout le monde au cours de beaucoup d'émissions de l'État il dit que non leur cahier des charges était clair il y a que soumettre le gouvernement congolais à respecter l'accord où il y a signé entre Kabila et le Rwanda le 23 mars 2009 il y a un accord c'est ça le problème c'est ce qui étant patriote étant congolais de père et de mère ne pouvait jamais céder à un tel accord vous vous souviendrez lorsque c'est ce qui est dans le pouvoir pendant que la politique il y a un bon voisinage il a été dans le Rwanda que si on avait Kaga mais pendant que nos populations sont appelées à vivre éternellement parce que par rapport à nos frontières communes à Tali ça qui est important c'est qu'il y a dans sa région parce que il y a un problème et qu'il y a profité de Kaga c'est ça le problème et Kaga par sa malignité il a dit à notre chef de l'état non je suis d'accord par rapport à tes démarches mais il faudra d'abord qu'on soit 12 000 militaires dans les cantonnés dans le Bokanangay lesquels militaires ont offert à l'ison les terroristes M23 rwandais dans le Bokanabango Rwanda c'est ce que Kaga me demandait à notre chef de l'état c'est ce que de l'état a inséré l'état et parmi les 12 000 il a 5 000 a intégré l'état de la garde républicaine tu comprendras maintenant par rapport au complot que tu as préparé lorsque le président a pu voir dans le Bokanabiso tant que l'ancien président il a dans le niveau qu'il y a au revoir mais à bientôt c'est ça le complot Kaga me pensait que notre chef de l'état était naïf il a dit la proposition à Yéwana il a intégré 12 000 militaires au sein de l'armée notamment 7 000 et 5 000 au sein de la garde républicaine pour monter le coup d'état ils avaient tout préparé autour de la Kaga malheureusement pour lui et pour le Congo notre chef de l'état étant visionnaire il avait compris c'est fait il avait renoncé à cette proposition à Kaga il avait renoncé qu'il avait renoncé qu'il a poussé le M23 il avait un régime à complicité dans certains congolais qui s'appellent qui s'est dit des opposants c'est ça le problème c'est que la situation est-ce que tu comprends que cette situation éco-vivre, éco-se-vivre dans la partie est, il y a des questions éco-fragilisées l'économie de la Rwanda. Bien sûr que oui. Si c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a ravitaillé l'économie rwandaise. L'économie rwandaise, c'est qu'on a ravitaillé l'économie à 50%. Dès lors qu'il a décrété l'état de siège, c'est qu'il a bloqué le pillage à la ressource naturelle. Le fait que l'économie rwandaise était le principal fournisseur de minerais au Congo, impérialiste et en Rwanda, c'est là qu'il a fait que l'économie rwandaise a fragilisé. Et puis récemment, on a dit que le gouvernement congolais a été signé par l'entremise et le ministère à mine. Il y a non-exploitation. Il y a mine au Congo qui n'a pas de capitals mondiaux. Il y a des lignes américaines et des lignes françaises. Parce que tous ces minerais, c'est que l'économie rwandaise a commis une difficulté, a commis asphyxiée. À cause, il y a la politique où Félix a mis en place. Il y a décréter l'état de siège. Il y a bloqué l'exploitation. Il y a des lignes qui ne sont pas à vous. Il y a une léle au-yo, il y a des lignes qui sont à léla. C'est ce qu'il a compris, c'est là. Il y a des lignes qui sont à la révanche. Il y a sous-sol sur le sol. Il y a des lignes qui sont à la révanche. Il y a des lignes qui sont à la révanche. Parce que Sadek, c'est là qui est déjà à la fourchette à les 15, depuis les 15, puis les 20, il y a annoncé la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, il y a des lignes qui sont à la présence. Et il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo, EAC. Il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo jusqu'au 8 septembre. Mais EAC, il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo. Il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo. Il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo. Ça se justifie. Parce que l'EAC, il y a qui, avec une seule mission, il y a qui facilite les mouvements terroristes M23. Il y a qui, quoi ça, la grande ville de Nabisso, pour qu'on contraint le gouvernement congolais à négocier avec ces gens. Malheureusement, ces plans sur le terrain, faisabilité, posent problème. Parce que tous nos militaires sont conscients que l'EAC, ils ont joué en défaveur de Mokarabiso. Il y a des lignes qui sont à l'élo au-yo. Si on a clair que la force est à l'élo au-yo, il y a la rénonciation. Donc, quand il y a un déco de la rénonciation, il y a la rénonciation face à l'appel à la République démocratique du Congo. Alors, de l'autre côté, le Rwanda Pé, il y a toujours la rénonciation, il y a la rénonciation, la défense, la commune offensif. Est-ce que tu peux espérer que la partie Est, en Mokarabiso, force est à faire des CP et ça, au détriment, il y a force à M23? Bien sûr que oui. Même sur le même rapport, il y a Monisco, reconnaître et monter en puissance, il y a Fardesse. Je vous dis que tu sais qu'il avait compris tout ceci. Même lorsque, en tout cas, la négociation, il a dit que le président a dit que ça, pendant que de l'autre côté, a dit qu'il a formé l'armée en Abissau. En Abissau, le Congo a des militaires qui sont capables, par rapport à l'expertise en Abango, qu'il y a de mettre même en poussière les Rwanda, mais sauf que l'armée a été infiltrée à tous les niveaux. Il y a un travail, il y a un travail à fond. Il y a un déniché tous les brebis galèzes au sein de l'armée, il y a un travail à l'armée auprès d'un ennemi, qui est un Kagami. Il y a un mona qui, il y a un chef d'état-major, il y a un clair. Alors, il y a un travail, il y a un travail à l'armée, peu importe le grade, peu importe la fonction, il y a un travail à sanctionner sévèrement conformément à ce que nous avons. Il y a un état qui est en garde, tous ses généraux complices, tous ses officiers supérieurs complices, avec, si vous parlez de l'arrivée, vous avez un complice, pour déceler l'élément qui est accompli avec l'ennemi. Il y a beaucoup de généraux, beaucoup de colonels qui défection au sein du FARDC, le mouvement terroriste M23. Imaginez-vous maintenant, si il y a une guerre avec tous ces brémis galaises-là, quel serait le sort de la RDC face au Rwanda à la guerre maintenant ? Maintenant, aujourd'hui, je vous dirai l'eau, l'indicateur de P6 maintenant que non, cette fois-ci, on peut engager une guerre contre le Rwanda, il y a une guerre contre le Rwanda, le chef d'état-major, il y a une option défensive et il y a une option offensive. Parce qu'ils ont compris que sur le terrain, les FARDC sont capables de mener un sort contre l'armée rwandaise et de gagner la guerre. Il y a une situation à la partie Est-à-Montarabissou et à la situation, il y a une situation espérée parce qu'il y a un avancé parce qu'il y a un avancé et il y a un avancé et il y a un coup de chapeau. Il y a un avancé pour sauver la partie Est-à-Montarabissou et il y a un avancé pour compter la force où il y a un avancé et pour tout, il y a un avancé parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc, le FARDC est-à-Montarabissou et il y a un avancé qui est-à-Montarabissou. Il y a un avancé, il y a un dossier, il y a une arrestation. Il y a un avancé où il y a un avancé qui a été arrêté. Il y a un avancé qui est prisonnier politique et qui a un régime Kabylie. Il y a un avancé qui a un pouvoir en place et qui a une famille politique et qui a un avancé et qui a un avancé et qui a un avancé que nous détenons des informations où ils ont justifié l'arrestation à mon amour et à Franck Diongo. D'abord, on va mettre un peu que nous avons un assis. Je crois qu'il y a un débat où il y a un débat, qu'il y a un débat, qu'il y a un débat et qu'il y a un mot qu'il y a tant qu'il y a un festigé par rapport au comportement et à Franck Diongo en son temps. Franck Diongo, d'abord, les gens doivent comprendre que non, il n'est pas dans son premier forfait contre notre pays, contre notre pays. Franck Diongo, d'abord, en son temps, à l'époque, il y a un service à l'intelligence et à l'intelligence. Franck Diongo, même temps, il y a une opposition pour infiltrer l'opposition en son temps avec l'effet Etienne Tissékeli. C'est ça la mission qui lui a été confiée par des services à l'époque, qui lui a été confiée parce qu'il n'a jamais été opposé dans ce pays. Franck Diongo jouait le jeu du pouvoir en son temps. Vous comprenez ? Il avait infiltré l'opposition en son temps. Moi, je ne sais pas que le président M.D. O.N. 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 A l'O.N. O.N. Franck Diongo serré un agent service d'intelligence en son temps. Moi, je l'avais dit au cours d'une émission par rapport à son arrestation. Je pense que les gens doivent comprendre que Franck Diongo a récit en trois reprises l'invitation il y a servi à déniar en trois reprises pour qu'on vous connaît. Même par rapport à la justice civile, il y a eu trois fois l'invitation. Il y a eu des invitations. C'est clair que c'est ça. Il a reçu en trois reprises les invitations à déniar pour répondre par rapport aux informations lui concernant. Il a refusé parce qu'il s'est reproché de quelque chose. Il a reçu pour qu'il ne peut en battre. Dès lors que le délai a été expiré, il y a eu qu'il y a eu maintenant en bonne et déforme, en respectant la procédure. Quand il y a eu un demi-apre maintenant, pourquoi il y a eu un guillet ? Je pense à l'invitation quand il y a eu de Salomon Skade par rapport à l'interrogatoire en trois reprises, Salomon Skade aurait cité en trois reprises ce qu'il y a eu de Franck Diogo. Mais si tu es allégation, il y a eu de quoi semble que il y a eu l'invitation de Oniemba, Peter Tiani, l'invitation qui a vendu leurs armes et l'argent. de quoi que Salomon Skade atteigne à Franck Diogo dans le dossier. Je ne suis pas là pour répondre à ces lesquels qui ont vendu leurs armes au moyen à l'argent. Je ne suis pas pour répondre. Lui, Oniemba, il niait l'implication de Rwanda. Il niait l'implication de Rwanda qui a besoin agressé le Congo. Les rapports sont là. Il y a les Nations Unies. Il est face à ces rapports par rapport à l'invitation. C'est toujours lui Oniemba qui avait dit dans cette émission qu'il a monté un service d'intelligence. Il avait dit ça. Alors moi, je ne suis pas là pour répondre à ces qui ont vendu leurs armes à Katoum au moyen à l'argent. Vous comprenez? Vous pensez que la demi-âtre est là pour qu'il y ait Salomon Skade et qu'il y ait le camp. Pour qu'il y ait Franck et qu'il y ait le camp. Il n'y a pas de la République. Il y a encore Salomon Skade. Il y a maintenant pour qu'il y ait l'élection pour qu'il y ait la course pour qu'il y ait l'élection pour qu'il y ait d'abord la définition à la demi-âtre. C'est ça le problème. La demi-âtre veut dire la définition à la demi-âtre. Tout c'est lui qui se permettra contre la demi-âtre contre la demi-âtre à la demi-âtre. Comme moi, Franck Diongo a été cité pour un coup qui s'est préparé contre les institutions établies qui s'est interpellé. Vous comprenez ? Il y a Salomon Skade qui s'est préparé coup d'État contre chef de l'État. Bien sûr que dans ce temps-là il y a Salomon Skade a passé dans trois interrogatoires qui jadis et qui filmer. Il y a tout intérêt de collaborer avec la justice pour être peut-être pour être pour être pour aider avec le souverain. D'abord, je vais faire une mise au point. Lorsque le Messe a été arrêté Salomon Skade il avait en lui quatre téléphones dont il y a quatre et il y a les qui sont les télécommunications qui ont compris la justice congolaise. Il y a qui a télécommunications qui ont rélevé la peine dans la conversation il y a quatre téléphones qui ont nos services qui ont détenu. il y a qui ont une qui ont préparé coup d'état mais il y a piloté cellule stratégique c'est Franck Dion Salomon a cité son nom en trois reprises en déplaise à ses flataires il y a des qui ont les ils voient les noirs partout ils voient des montages partout vous pensez que l'opposition qu'on est leader opposition a porté un plan et dans cette commission qui était pilotée par Franck Dion il y a des prêtres catholiques il y a certains officiers supérieurs certains politicien il y a qui il y aura des arrestations en cascade il y a des missions ici Franck Dion c'est un mission très dangereux et cette commission il y a des francis calombo comme il est proche des musiciens c'est des musiciens il y a de Franck Diongo il a été malmené par le régime cab qui est emprisonné il y a interrogatoire c'est Franck Diongo qui est parti au pouvoir quand même la famille politique est sacrifiée Franck Diongo Franck Diongo était venu avec une mission Franck Diongo c'est lui qui était à la base de la opposition je m'a m'a président md co à l'ouba qui est bien à télévision Franck Diongo serré un agent service intelligence à l'époque de Mobutu il a été mis aux côtés à sa liberté pour l'information en opposition dans une mission et puis il doit avoir un problème n'a service n'a confié l'émission échouée en tout qu'elle a payé prix si le le tue la vraie vérité il y a problème au Kabila à Kabila Franck Diongo car il n'a d'un 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 mais c'est moni et déclaration de maman Franck Diongo sali à koulé la la ba tando et kenyo soit koulé la maman marty maman 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 amico maman 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 sécurité félicite qui mouan a été accompli contre mboka la pauvre maman peut-être elle est innocente et peut-être maman a salaté et on a eu ce qui est banal limité matébalité il m'aura moi n'a pas fait qu'ils ont aussi un politicien ambassade maman la pauvre maman évitée je la comprends peut-être parce qu'elle est innocente mais moi n'aillez à ça les ennemis en boca ou vous comprenez à ça les ennemis à convo mais ce qui est franck et dieu nous n'ont pas à wakino à bunda péméli a papa etienne ici et est ce que c'est lui franck et dieu vous peut comprenez contre félix jusqu'à l'ouca lioué à félix ici est ce que c'est réel c'est vrai nabandie et ete kongolénio so kongolénio so qui n'a ino même à taise à la salome et l'isca de l'étoile à la franck d'yongole et l'ouïo ce qui n'a de juge à prononcer jugement a été la présomption d'innocence bien sûr qu'il t'a beau s'habiter n'a opé sa ou kaka par primaire information qui franck d'yongou serré ok patron ya il se lit stratégique pour déstabiliser félix ici qui n'est l'ouïo dans cette cellule n'entendu sa oua il ya des généraux il ya des colonels il ya des certains prêtres catholiques et certains politiciens tout à coup ils sont à oua nabar élevé pour yoba service et détenu la téléphone à salomon skadeh là il y avait relation entre il y avait des communications entre salomon skadeh là n'a certain officier ya mouvement terroriste m23 au basso sengabango que ba renverser pouvoir ya tchisiki et zali alors l'élo ou yo n'a autant qu'il y ait sa oua toloungwa kana mondia be motion ou bakongole bazakana ya pôles bachou l'élo ou yo tolouo tchoujou passe koulo ba kongele balo ou n'a monde des mons sur mais barbacongole kakawana et puis bandekoba sou sou ou bakalina gamboya ou posion bako bako léla bako loupa a été pourquoi dossier s'il ya s'il ya de là et kououme anademiak aussi l'ontaké et s'il ya de bati na mwana boka salomon skadeh déla devant juge naturel n'a y est pour que à comparaitre et il ya pia bimisa bah oezadine a n'a eu comme bêlée ma pêcomme à preuve comme ça juge naturel n'a y a kata likambou ponan il et le camp de salomon scadilla et que vous en m'entendez et que vous m'entendez je pense que les ignorants si vous avez ça il n'y a pas de certaine opinion il y a une définition d'un lien quand tu es un lien il y a une opg en fait il y a une opg il y a une opg ok dès lors que les instructions il va me transférer dans un mot l'évangile naturelle il faut que tu as d'abord il faut que tu as de la confritation parce que Salomon aurait cité Franck Dioumou en trois reprises il ne faut pas confronter que la vérité soit éclatée que cette opinion congolaise au bas d'un peu émotionnel va garder leur mal en patience les dossiers sont très sensibles ils ont concerné la vie de toute une nation pour ceux qui disent c'est le coup d'état c'est le peuple congolais qui va souffrir ils ont avec légèreté c'est ça le problème on a tenté on a tenté ici à complicité avec certains comme on l'est toujours je comprends on a tenté on a tenté on a tenté l'opposition on a tenté le service de l'opposant il y a eu de l'apposant comme des criminels et puis tous ces opposants sont porteurs des armes pour quelle finalité on a dit que cette opinion qui se laisse manipuler par des soi-disant opposants c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patience Franck Diongo c'est récité en trois reprises par Salomon Skadella qu'il est aussi impliqué c'est lui qui est le patron il y a celui stratégique pour renverser le régime c'est lui Franck Diongo et dans cette cellule il y a certains officiers certains prêtres catholiques et certains politiciens ils ont l'occasion tout le monde il y a un dossier il y a un perquisition parce que il y a un peu il y a un perquisition il y a un message il y a un secrétaire permanent il y a un secrétaire général permanent il y a un peu perdu il y a un peu Emmanuel Chadari il y a un accusé il y a un acharnement politique et qu'il y a un peu et si il y a un peu un perquisition il y a un peu il y a un peu j'ai un peu Joseph Kabila il n'a pu déjà charger la sécurité il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a une opposition il n'y a pas de crier acharnement politique il n'y a pas de crier sur provocation il n'y a pas Félix Sato qui est le président de la République et qu'il y a une place publique et qu'il y a un dossier moi je pense que le gouvernement Congolais à Ossala Moussa par rapport à la mission où ils allaient propres à lui en de plus peut-être à ces gens qui ont détruit ces pays pendant plus de 18 ans et qui ne sont pas des modèles ou des donneurs des leçons comme Chadar mais Chadar lui a émis ça qui a paralysé il n'y a pas il n'y a pas de crier il n'y a pas de crier il n'y a pas il n'y a pas de crier il n'y a pas de crier vous devez savoir que ces gens contrôlent 24 heures sur 24 quand il n'y a pas de crier vous pensez vous pensez qu'il n'y a pas de crier il n'y a pas de crier il n'y a pas de crier vous comprenez il n'y a pas de crier sinon Kabila Kabila a fait son temps dans ce pays c'est fini c'est tout mais ce qui est pour Zala s'il serait aussi impliqué dans le complot contre la république il serait arrêté c'est ça le problème dès lors qu'il ne se reproche de rien il n'y a pas de crier il n'y a pas de crier c'est le droit ce n'est pas la donneur des leçons est-ce que les lois acharnement ils ont été au sein d'un homme politique opposant la république démocratique du Congo il n'y a pas de crier il n'y a pas de démonstration à eux on comprend il n'y a pas de crier concept il n'y a pas de crier les lois acharnement même opposant à violer mon abattu ce n'est pas de crier acharnement comme si dans ces pays être opposant en marge de la justice il n'y a pas de la république c'est ça la connotation si je suis opposant je suis permis même qui commet une infraction en droit commun même qui trahir mort qui n'est pas opposant il n'y a pas de casket qui est opposant c'est ça le problème il n'y a pas de crier l'opposition pendant 37 ans il n'y a pas de crier dans ces armes dans ces résidences que il n'y a pas de crier dans ces services mais dès lors que nos services sont soi-disant opposants entre guillemets mais je pense que l'arrestation il y a Salomonde et il y a aussi par rapport à la déclaration il y a des interrogatoires il y a des vérités mais pourquoi tu ne te rapproches pourquoi il a palpé la situation comme peut-être les brèches il y a des situations il y a des situations il y a des vérités au grand jour politiciens soi-disant opposants c'est ça contre notre république c'est complot il y a des problèmes pour porter complot il y a des problèmes que l'on profite impérialiste il y a des occidentaux il y a des situations que l'on profite le monde on profite le monde le monde le monde le monde le monde le monde on profite le monde C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Il s'est réclamé innocent. Il s'est réclamé. Il s'est affronté justice. Il s'est affronté l'acharnement. Mais parce que le justice Il a rejeté ma tête à Ponyo Trois fois, quatrième fois Quatrième fois, en pleine course Il y a ma élection Est-ce que lui, il m'a été pour qu'il m'a écarter ma tête à Ponyo Il y a ma élection Il y a ma élection déjà Donc c'est moi, le justice C'est bien là qu'il y a ma tête à Ponyo Il y a une indemnisation 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 Mais laissez-moi vous dire L'état congolais Est-ce que le premier ministre 5 milliards de dollars Pour réaliser 10 projets Notamment Projet à Bukang Alonso Au, à Alouaki 285 millions de dollars Il y a un bon Contrédiable à Congolais Je suis à Aloni Je suis à Bukang Alonso Et je suis à l'université à Kim Est-ce que devon nous Koti ka Elokwea Markewana Mouna Moke Bimi Ba Bimi si 550 millions de dollars Pouna kou rehabilite Aéroport Yangili Na pouna kou tunga Aéroport Yalouano Ti lélo mouane mounanati Ba Bimi si 120 millions Pouna kou tchaba Fibre optique Nan mouka oye Moune mounaniti Mon cher ami Tout ça Ce qui va Tourner Mouna Mata Tamponio Yo yo j'ai dit Premier ministre Et ça toujours acharnement Donc Moka Oyo Et ça n'a go poube Moka Ce qui va Sibio Au bata Mouna si Ma casquette Y a opposant Et acharnement Donc les Congos N'a pas droit Mata Tamponio 5 milliards Y a contribué Avec les Congolais Et qui n'a pas droit Il y a 10 projets Oyo Non mouane Goumé Fale Salamisara Mais Mata Tamponio A recusé Procureur général Procureur Makolo Ouazali Procureur général Près la cour constitutionnelle A recusé Mata Tamponio A fondi Le président Sénat Modeste Baati Le coup Est-ce que Affaire Oyo Est-ce qu'il n'y a 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 Sénat Mais même Sénat Politique Démocratique Du Congo Tout ce qu'il lui fait Faut fouillant Il y a diversion Mata Tamponio A qui ne répond A la justice Congolaise Il y a Il y a C'est qu'il n'y a Il n'y a Prouvé Innocence Devant Les juridictions Compétentes Pourquoi Il s'agit A qui Crier Complot C'est ça Le procureur C'est Président Sénat C'est ça Les politiciens Congolais Qui est la personne L'instance Où elle a L'habilité Il y a Pour entendre Où elle Pour poursuivre Ancien Premier ministre N'est-ce pas Le procureur Près La cour Constitutionnelle C'est ça Sur le plan De droit Alors Qui est Maintenant Le procureur Près La cour Constitutionnelle C'est N'est-ce pas M. Mako Mata A un problème Avec son cerveau Mais M. Mako A Sénat Mata Pour le pardon La dossier La Réanisation Et Paya Pia L'obaca Et La dossier La L'objet La L'objet La L'objet La L'objet La Pleine Cours Électorale L'objet C'est La Justice N'a pas De Période C'est ça Le problème Au Congo Période Il y a L'objet Il faut attendre L'objet Il faut Poursuivre Il faut Aiser C'est ça Le problème Évitons L'objet 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 Justice Il faut Fristiger L'élo Il faut Quitter La L'objet C'est pour Dire Que La Justice Aujourd'hui Elle est Réellement Indépendante C'est ça Qui Instrumentalisait Aujourd'hui En son temps Lorsqu'il a été Interpréder La Justice L'objet 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 Il faut L'objet Contradiction L'objet Ma Tata Pognou Il n'est pas 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 L'objet L'objet Mon Le gouvernement Il faut Protéger Parce que Tébé L'objet 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 Si Matata ne se reproche de rien A affronté justice Pourquoi nous pensons que la diversité Nous ne sommes pas Nous avons un président de l'institution Dès lors que la justice Est signée Matata Il n'a pas le choix Et ce n'est pas la décision C'est la décision Du bureau du Sénat Et puis Le bureau a été clair Depuis que l'immunité Qu'est-ce qu'on a recouvert Qu'est-ce qu'il y a de l'immunité Matata a été levé L'immunité Et ça n'a pas le dossier Mais ça n'a pas le dossier Donc Depuis qu'il y a de l'immunité Depuis qu'il y a de l'immunité Jusque là Donc il faut comprendre Et le bureau a séné A sacrifié Mais Matata a pogné Non, non Quand il y a de l'immunité Pour un dossier Mais de l'autre côté Il y a de l'immunité Il y a de l'immunité Et il y a de l'immunité Et il y a de l'immunité Et il y a de l'immunité Matata Il y a de la diversité Il y a de la justice Il y a de l'immunité Il y a de la tranquille Il n'est pour rien Ce n'est pas Matata C'est la justice Si 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 Il ne se reproche De rien Je vois Au lieu de perdre son temps Il y a de la diversité Pour un journaliste Pour une autre La diversion A qui ne corresponde A la justice A prouver réellement Son innocence Dans le dossier Il y a de l'immunité Ok Aujourd'hui au Congo Si vous détournez Les contribuables Les Congolais Tu seras poursuivi La justice Matata Il y a de la disposition Dans le premier ministre 5 milliards De dollars Pour un pays Il y a de la diversité Et les gens Qui ont des budgets En son temps Parce que les budgets Et étaient de 4 milliards Mais le gouvernement Congolais A mobilisé 5 milliards Par nos régions financières Mettre à sa disposition Pour un projet Pour un projet Pour un bénéficier Dans un projet Il y a de la disparition Alors Tu n'as pas été 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 Ceux qui n'ont été Les gens commis Ou non Ils ont acharné Contre moi Tu n'as pas été Tu n'as pas été Tu n'as pas été Il y a une certaine opinion Matata Si tu ne te reproches De rien Il n'y a qu'à Affronte la justice Que la vérité Soit éclatée Au grand jour Pourquoi Tu n'as pas été Pourquoi Tu n'as pas été Diversion Ok Les temps Il y a un homme Il y a d'arriver Dans le Congo Tu as détourné Et même si tu as contribué Aux Congolais Eh bien La justice Sera derrière vous Je vous dis Que le dossier Matata Pogno Il a pris beaucoup d'encre Mais je vous dis Que vous avez dit Parce que Vous avez dit Que le dossier Je vous dis Que le dossier Le dossier Est annoncé Et grave Entre Moutouane et Kompela Je vous dis Que le président Marcel Je vous dis Que je vous dis Déjà Le dossier Je vous dis Dans une minute Ce qui est C'est C'est Que le déclaration Il a fallu A ce Risqué Éclatement Dans son parti Parce que C'est ça La conséquence Il y a Un dirigeant Oazali Immature Politiquement Ce qui est Unilatéral Sans consulter Le bureau politique Tu viens comme ça Non Tu prends une décision Pour se faire plaisir Lélo Maintenant Ça chauffe Au sein De l'ECID Certains membres Cochonnaient La déclaration Il a fallu Louter Il a D'ici A revenir Dans la décision Au cas Contraire C'est parti Et déjà Au bord De l'éclatement J'ai un exemple Que le monde Ados C'est un député Que j'apprécie Beaucoup Il travaille Quand même Pour la population La population Que l'on laisse Dans la circonscription N'aille Peut-être qu'on l'a Peut-être C'est confiance Lélo C'est un député Que non C'est un député La candidate Ah Allez-y comprendre Vous pensez Que Ados C'est un député C'est ça La conséquence D'être un leader Immature Sans vision politique Tu prends une décision Unilatérale Sans consulter Même Que consulter Même Ouzali Biopolitique Qui a parti Et moi Je vous dis Si Martin Fayou Ne revient pas A cette décision N'aille Si C'est un député Il va se retrouver Parce qu'aucun cadre A décider C'est ça L'immaturité politique Prendre des décisions Irréfléchies Parce que tu as vu Des micro De journalistes Tu te parles De dire n'importe quoi Comme au Messana Toujours De sortir raté Avec Fayou C'est ça Le problème Ils allaient frouiller A inconstance Ils allaient frouiller A immaturité politique Avec ses Fayou Comme d'habitude Toutes les sorties médiatiques Des ratées Depuis tout le monde Tout le monde a Pouvoir haut Les sorties médiatiques Toujours ratées Inconstances C'est-à-dire que le président Le gouvernement C'est un gouvernement Democrate Vous comprenez Contrairement Le gouvernement C'est un gouvernement Le gouvernement C'est-à-dire qu'il y a Tout le monde Tout le monde Il va combattre A Idepers D'être calciné Dans la permanence Dans le régime Kabila Tout le monde Il va combattre A Idepers Pourter disparité Dans le moment Dans le régime Kabila Mais Kabila Il a donné des leçons C'est un paradoxe Donc Kabila Il n'a pas de leçons A donner à Félix Tchisekid Tchisekid Il y a aussi la preuve Il y a la démocratie Il y a beaucoup Parce que Tout le monde Il y a des journalistes A la longueur de la journée Dans leur plateau Insulté Les chefs de l'État Mais aucun d'entre elles Il n'a inquiété Par la justice congolaise Cela prouve Que réellement La démocratie Dans le Congo Il y a réelle Ok Alors Kabila A Tika Babi Loko A Zol Ou Bawana Pour Félix Tchisekid Ce qui dit Kabila A Zol vivré Dans le cas Il y a un mot 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 Ta sécurité Il a assuré Dans Félix Tchisekid Lélo Lélo Ce pays Lélo Et Luka Nous t'en protégeons C'est Félix Tchisekid D'ailleurs Au début Il y a un mot Peuple congolais Américains Il y a un mot A cause Il y a un mot Il y a un mot Mais Lélo Tu prends le luxe Il y a un mot Il y a un mot Pour cela 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 Alors Je suis désolé De vous le dire Alors Qu'il y a un mot Pour cela Pour cela Pour cela Pour cela Pour cela Pour cela Pour cela